L'agence de l'outre-mer pour la mobilité, l'antenne de Cayenne, ce matin ce n'était pas le grand rush, malgré la panique provoquée par un bug informatique sur le réseau. Un problème informatique qui a provoqué des désagréments pour des centaines d'étudiants dans tout l'outre-mer. Chez nous l'impact a été moindre par rapport aux Antilles et à l'océan Indien. La Guyane n'a pas été impactée autant que nos collègues des Antilles et de l'océan Indien, dans la mesure où nous traitons des volumes un peu différents par rapport à leur activité. En revanche, l'agence de Guyane a dû gérer un autre problème à la fin des vacances. La disponibilité des places dans les compagnies aériennes. Le départ de certains étudiants guyanais risque d'être retardé. Les départs pour le 25 août jusqu'au 4 septembre ont dû être décalés, puisqu'il n'y avait plus de place dans les avions, que ce soit au niveau d'Air France, d'Air Caribe, il n'y avait plus de place. Donc beaucoup d'étudiants se sont vus pénalisés, donc n'ont pas pu atteindre leur lieu d'étude pour cause de place dans les billets d'avions. Autre petit désagrément à gérer par l'équipe de Victor Lopa, les dossiers qui sont en attente. A ce jour, 368 dossiers de demande de PME ne sont pas retournés. Là on voit en machine qu'on a au moins 300 dossiers en attente. Donc c'est des dossiers que nous n'avons pas encore reçus, pourquoi on ne sait pas. On a beau relancer les étudiants à savoir quelles sont leurs difficultés, mais on n'a pas de réponse de leur part. Une rentrée 2016-2017 plutôt mouvementée pour la Dôme-Guyane, qui comme les autres agences de l'outre-mer, auront trois défis majeurs à relever pour cette nouvelle saison. Nous avons le nouveau marché du transport aérien, nous avons la dématérialisation informatique du système, et puis nous sommes dans un pic de départ très important pour nous, puisqu'au moment où je vous parle, il y a près de 1000 étudiants qui sont déjà partis pour rejoindre leur lieu d'études. Depuis le début de l'année, la Dôme-Guyane a reçu près de 5000 personnes pour la formation, le passeport mobilité et la continuité territoriale. Merci.